Générique Bonjour Amiral, bienvenue à Euronaval. Bienvenue à Euronaval. Vous avez récemment dévoilé le plan Mergator, en quoi consiste-t-il exactement ? Quatre points, quatre axes. Un, rester une marine qui va en mer, une marine d'emploi, une marine qui a des bases, une marine qui a un soutien logistique, une marine qui a des munitions, une marine qui s'entraîne. C'est une de nos caractéristiques, de l'Antarctique jusqu'à la mer de Norvège et jusqu'à la Polynésie. Deuxième point, renforcer notre capacité de combat. Être plus que nous ne le sommes aujourd'hui, une marine de combat. Troisième point, reprendre l'avantage technologique, en particulier grâce à l'innovation. Être une marine en pointe. Et quatrième point, les marins. Être une marine qui se préoccupe de chacun de ces marins. Notre trésor, notre capacité différenciante, c'est la qualité de nos marins. Je veux veiller sur eux, je veux les conserver dans nos rangs. Quel est le contexte stratégique aujourd'hui ? Le panorama stratégique, il est parfaitement décrit par la revue stratégique française, par la loi de programmation militaire. Celui d'un retour des compétitions stratégiques. Celui de la course technologique, en haute mer notamment. et donc la possibilité, l'éventualité du combat en haute mer. Celui de la compétition pour obtenir l'avantage technologique, l'avantage informationnel. Et celui d'avoir des marins de plus en plus aguerris et de marins prêts à faire face aux situations les plus délicates. En termes d'innovation, quelles sont vos priorités pour les 10 ans à venir ? L'innovation en elle-même est une priorité pour moi. L'innovation, c'est la capacité de la marine d'intégrer de nouvelles idées, d'intégrer de nouvelles technologies. Et donc c'est un esprit qui est derrière l'innovation. Comment il se traduit cet esprit ? Il se traduit à la fois par un partenariat soutenu, renouvelé avec des jeunes entreprises, avec de nouvelles idées portées par quelques individus imaginatifs. Et puis c'est le travail de fond continu avec les grands industriels de la défense, la grande industrielle du maritime. Ce sont ces deux aspects. L'innovation qui vient des jeunes, l'innovation qui vient des marins et l'innovation préparée, organisée avec les industriels. En tout cas, c'est une nécessité parce que l'avantage technologique que les grandes marines occidentales ont pu avoir pendant des décennies est en train de se réduire. Il faut regagner l'avantage technologique. Il faut s'appuyer sur l'innovation. La loi de programmation militaire a été votée récemment cet été. Quels sont les programmes phares de la marine nationale pour les années à venir ? Il y a des programmes en matière d'innovation puisqu'on en parlait. Pour moi, les grands sujets de l'innovation, c'est le traitement de données et l'intelligence artificielle. Nous avons des millions de données. Nous avons du mal à voir à travers ces millions de données. Nous devons réduire le bruit pour distinguer les éléments importants. C'est la lutte anti-missiles, la lutte contre des missiles qui vont de plus en plus vite. Et ce sont les drones. Les drones aériens, les drones qui appontent sur des bateaux, les drones sous-marins. Tous les types de drones, j'ai l'ambition d'avoir un drone par bateau, un drone par sémaphore. Ça, c'est l'ambition sur l'innovation. La loi de programmation militaire, c'est trois choses. Un, combler les lacunes capacitaires des objets, des bateaux que nous n'avions plus. Des patrouilleurs outre-mer, des pétroliers, des hélicoptères légers. Combler ces lacunes. La deuxième chose, c'est raffermir, renforcer, confirmer le renouvellement des moyens de combat. Les avions de patrouille maritime Atlantique 2, avec une cible de 18 au lieu de 15. Les frégates de premier rang, FREM, FREDA, FTI. La confirmation des six sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda. Et enfin, la loi de programmation militaire, c'est également la préparation de l'avenir, au-delà de 2030, avec le successeur ou les successeurs du Charles de Gaulle. Quel futur porte-avions pour la marine française ? Et le lancement de la réalisation du SNLE de troisième génération à partir de 2020. Vous abordiez à l'instant les possibles porte-avions futurs. Le Charles de Gaulle vient de terminer son arrêt technique majeur. Quand est-ce qu'il naviguera à nouveau, le groupe porte-avions, quand est-ce qu'il naviguera à nouveau et où ? Alors, il a terminé son arrêt technique. Les ouvriers ont quitté le bateau. Maintenant, il faut faire les essais, s'assurer que les travaux ont été faits conformément à nos besoins. Quels travaux on a fait sur ce bateau ? On a fait à la fois des travaux d'entretien, mais également des travaux de rénovation à mi-vie. On a donné au bateau 20 ans de capacité opérationnelle supplémentaire. En changeant les radars, en changeant le système de combat, en changeant le système de télécommunication, en changeant toute l'optique qui permet l'appontage des avions. Donc, c'est un nouveau Charles de Gaulle que nous avons, plus puissant, plus efficace militairement, autour desquels nous pourrons, je l'espère, agréger nos partenaires, en particulier européens, pour les opérations que nous avons menées. Son programme, aujourd'hui, c'est partir à la mer en 2019 pour reprendre son rythme opérationnel intense et au service de notre pays, la sécurité de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...